Oppo Find X, Oppo Find X 5 Pro, Oppo Find X 5, deux smartphones qui sont là, regardez, ils sont là, paf, posés sur la table. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Oppo. Alors attention, je vous le dis, soyons clairs, Oppo m'a dit il y a quelques temps, Monsieur Greux, on va sortir très prochainement nos nouveaux smartphones très haut de gamme. J'ai dit, ok, c'est cool, ça me plaît bien, ça m'intéresse. Ok, jusque là, tout va bien. Et ils m'ont dit, on aimerait bien faire un partenariat avec toi. J'ai dit, ok, ok, pourquoi pas, on y va. Allez, c'est parti. Alors, sachez que tout ce qui est dit ici, parce que je sais que souvent on dit, Ah, vidéo, réalisez un partenariat, gna gna gna, tu t'es fait acheter. Non, soyons clairs, non. J'ai des choses à dire. Je les ai déjà dit à Oppo qu'on s'est vus il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup ces smartphones, il y a des trucs que j'aime un petit peu moins. Je vais tout vous expliquer. Alors, Oppo, trempez dans votre slip et vous, vous allez voir, on va regarder des produits, parce qu'il y en a deux qui sont vachement intéressants. Et on y va maintenant. Alors, on y va. On resitue un petit peu l'histoire. On a deux produits très proches. Le premier, c'est le Oppo Find X5 Pro, Kidi Pro, des plus hauts de gamme, on s'en doutera, 1299,99€. Et vous avez en face le Oppo Find X5, 999€. Alors, vous avez des différences notables, bien évidemment, que ce soit sur la performance, la batterie. Snapdragon 8 Gen 1, 12Go de RAM. Snapdragon 888, 8Go de RAM. 5000 mAh de batterie. Recharge rapide filaire 80W, 100 fils 50W. 4800 mAh de batterie. Recharge filaire 80W. Recharge sans fil 30W, ce qui est déjà très très bien. On va avoir à peu près la même chose en photo, sauf que ici, vous avez une stabilisation sur 5 axes. Comme on aurait un peu dans l'idée sur un boîtier, vous savez, du 5 axes, une super stable. Et pour un mec comme moi qui a un tremblement essentiel, croyez-moi, c'est vachement cool. Là, vous avez une stabilisation optique, ce qui est déjà très 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 bien. Qu'est-ce que vous avez comme différence ? Vous en avez forcément au niveau de la diagonale de l'écran, que je n'ai jamais appris par cœur, cette diago d'écran. Ici, là, on a quoi ? On a un 6,7 pouces WQHD+. Et puis là, on est sur du 6, combien ? 6,55 pouces Full HD+. Alors, il y a une différence, bien évidemment, au niveau des diagos, mais également au niveau des technos. Sur le Pro, on va être sur du LTPO AMOLED. On est sur du LTPS AMOLED. Taux d'affranchissement de 120 Hz de tous les côtés. Et sur le Pro, on a un IP68. Là, on a un IP54. C'est bizarre, mais bon, IP54. Et puis, voilà un peu les grosses différences. Et ce qui est venu faire au pot, et ce qui est vachement intéressant, si vous voulez, c'est l'idée de se dire, on veut être dans l'esprit photographique. On veut venir apporter vraiment de la photographie. Et toutes les marques vous disent ça aujourd'hui. Je n'en connais pas une qui me dise, ben, je ne veux pas faire de la photo. Tiens, si je faisais un truc un petit peu naze. Non, je n'en connais aucune. Ils veulent tous faire de la photo. Alors, avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, pourquoi est-ce que toutes les marques veulent absolument faire de la photo ? Et ils vous disent, ben, on fait de la photo, M. Gros, gna, gna, gna. Oui, ce n'est pas comme M. Gros. Ils disent, vous, amis, chers consommateurs. Et bien, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un usage majeur. On utilise nos smartphones pour jouer. Donc, il faut de la performance pour le gaming. Donc, on pousse ça au niveau marketing. Et puis, on fait des photos. On n'achète plus aujourd'hui d'appareils qu'on avait avec nous. Donc, on fait de la photo avec nos smartphones. Donc, toutes les marques vous disent, ah, ben, tiens, on a un super appareil. Alors, il y en a certains qui vont faire de la photographie computationnelle. C'est-à-dire qu'on a de l'IA derrière qui va venir booster tout ça. Mais qui s'appuient un petit peu trop dessus. Et des fois, ça dénature un peu les photos. Il y en a d'autres qui ont des choses très équilibrées et qui sont très, très beaux. Mais là, ce qui me plaît beaucoup avec le Pro, le Find X5, il est un peu à part. Il est bien, mais j'y dirais tout à l'heure. Avec le Find X5 Pro, on a un résultat qui est très surprenant au niveau de la photo. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir des résultats comme je pourrais avoir avec un boîtier. J'ai fait de la photo. Alors, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas venir comparer avec le boîtier avec lequel je suis en train de filmer tout de suite. Vous voyez, avec d'autres appareils. Ça, ça coûte 4000 balles. Là, ça coûte 1200 euros. Ce n'est pas la même chose. Néanmoins, on a une vraie belle expérience photographique. On ne va pas chercher des choses qui n'existent pas. On ne va pas venir créer des scènes qui n'existent pas avec de l'intelligence artificielle qui ira trop loin. Il y en a certains qui le font. Et si ce n'est pas le cas, pour vous montrer, je vais faire quoi ? Je vais prendre mon ordi. Vous allez voir parce que franchement, j'en essaye beaucoup de smartphones. J'en teste énormément. Il y en a plein que j'adore, que je trouve intéressants, avec des forces et des faiblesses. Mais je dirais que c'est une des premières fois que je vais être assez bluffé par un smartphone. Alors attention, ce n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui ne vont pas et je vais vous le dire. Mais je suis assez bluffé. Et pourquoi ? Parce que j'ai l'impression vraiment d'être dans l'esprit de la photo en faisant des photos. Vous voyez ? Et pas être dans l'esprit de dire on va surflatter le consommateur. On va lui montrer des choses très belles qui n'existent pas. Là, je fais de la photo et ça me plaît. Allez, on y va. Comme dirait les Américains, oh my gosh ! Ça claque. Vraiment, ça claque. Regardez-moi cette photo. Alors ça fait partie des photos que je vous ai déjà montrées. Lorsque j'étais à Rome il y a quelques temps, je trouve que c'est super beau. Alors effectivement, il y a de l'IA derrière parce que là, vous avez quand même le soleil en pleine tronche. Et on voit bien le bâtiment. Mais pour autant, je trouve qu'il faut être dans l'esprit photographique et que ça marche vraiment très très bien. Alors je vous avais déjà montré plein de photos là qui sont sur la première vidéo. Donc je vais passer très très rapidement pour vous emmener sur autre chose. Regardez, ne serait-ce que la photo du Colisée. Je la trouve incroyable. On a bien les nuages. On voit bien effectivement que le temps n'est pas ouf. Mais ça va. Alors il y a un poil de sursaturation au niveau de l'air. Attention, ça c'est vrai qu'ils l'ont un peu poussé d'un point de vue algo. Bon, ça ne me dérange pas trop. Mais bon, ça conviendra. L'ultra grand angle, il fait le taf aussi vraiment. C'est que Oppo nous la présente. Cette lentille qui va éviter la déformation avec un plus grand angle. Ça marche. C'est vraiment très 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 joli et extrêmement efficace. Et puis voyez, on peut venir se rapprocher un peu. Alors on ne va pas trop trop loin. Attention, on va se calmer sur les zooms. Lorsque je vais beaucoup trop loin tout de suite. C'est vraiment pas ouf. C'est flou. Donc je dirais qu'on peut venir zoomer un petit peu. Mais on va y aller quand même tranquillou les amis. Parce qu'évidemment, ça ne fonctionnera pas. Je vous montre quelques petites images. C'est pareil, ça fonctionne bien. Bon, ok, là on ne se rend pas trop compte. On a une petite différence fatalement. On a un peu moins de lumière qui est captée par votre capteur ultra grand angle. Mais c'est assez normal. Mais on a des choses qui sont très très sympas. Que je trouve vraiment très très jolies une fois de plus au niveau de la photo. Alors je viens zoomer un peu trop. Mais ça ne sert à rien. Regardez de plein jour là comme ça avec l'ultra grand angle. On arrive, on chope le Panthéon à Rome. C'est juste magnifique. Alors bien évidemment, on le voit. Regardez sur les parties du bas. Là, il y a une correction. Mais malgré tout, il y a une petite distorsion là. Et bon, on va éviter de mettre des visages aussi en bas dans les angles comme ça. Quand on fait de l'ultra grand angle. Parce que ce n'est pas là que ça va être le meilleur. Parce que je vais vous montrer. Moi, c'est la nuit. Je trouve que c'est vraiment très 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 beau. Alors, c'est très très beau. Ouais. Sauf l'ultra grand angle qui la nuit ne fait pas trop le taf. Mais une fois de plus, ce sont des ultra grand angles. Et ce n'est pas fait pour faire des photos de nuit. Soyons clairs. C'est pareil. On peut venir zoomer. Mais la nuit, on va éviter. J'ai quelques petits trucs intéressants. La fontaine de Trévis. Regardez comme c'est beau. Il y a un souci du détail. Des ombres. Des jeux de lumière. Il y a de l'IA qui travaille bien derrière. Enfin bref, c'est vraiment 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 maîtrisé. Une fois de plus, ultra grand angle, on va venir éviter. Alors, la caméra de selfie, elle est un peu en dessous. Je trouve qu'au niveau de la gestion de haute lumière, on n'est pas très 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 bon. C'est un peu cramé derrière, même en haut au niveau de mes cheveux. Voilà. Ce n'est pas ce que je vais venir préférer. Ce n'est pas la toute smartphone, très clairement, la caméra de selfie. Mais regardez là, à l'intérieur, dans une galerie, c'est magnifique que ça vous ressort. Vous avez du détail de tous les côtés. Je trouve que ça marche vraiment bien. Super, joli travail là-dessus. Je vous remets un autre bout de caméra de selfie. Ouais. Bon, là, c'est un peu meilleur, mais même là, vous voyez, je me mets dans différentes situations avec le soleil sur le côté. Pour le coup, là, ça a été beaucoup mieux géré. Toujours un peu les hautes lumières sur le côté, mais bon, je vais un peu le chercher dans ces retranchements. C'est un peu meilleur, comme ça. Alors, même lorsqu'on vient photographier de la nourriture, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Regardez, là, en plein jour, je vais vous en mettre dans le colisée à l'intérieur. Franchement, c'est hyper beau. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Regardez, le rendu est quand même hyper classe. C'est super 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 chouette. Et là, l'ultra grand angle, il fonctionne quand même. Il faut beaucoup de lumière. De toute façon, c'est souvent comme ça, les ultra grand angles. Si vous mettez de la lumière, vous les nourrissez, ça marchera bien. On ne va pas se rapprocher, pas autant. Ça ne sert à rien d'aller aussi loin au niveau de son zoom. Regardez, comme c'est super beau. On a bien les détails devant, même sur l'ultra grand angle. On les a bien, là, sur le grand angle aussi. On a bien, bref, une très très bonne gestion de la plage dynamique. Ça, ça marche très très bien. Regardez. Hyper beau. J'adore. Vous voyez, il y a un côté qui est un peu déformant. Ça les agrandit, ça attire un peu les jambes. Donc ça, c'est bien pour les monuments, l'ultra grand angle. Là, je l'ai mis un petit contre-jour. On voit que sur le côté, là, il a quand même eu un peu du mal à venir récupérer. Ça, c'est assez bruté parce qu'il est vraiment venu travailler de façade pour nous faire ressortir justement la façade. Là, ce n'est pas ouf. Ce mode, je le trouve incroyable. Et on est dans l'idée de la photographie. Et ça marche. Alors, vous avez différents effets sur du noir et blanc et compagnie. Mais je trouve ça vraiment très 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 beau. J'ai adoré shooter en X-Pan. Regardez. Ça marche. Vous rentrez des choses avec un format qui est magnifique. Alors, je vous l'avais montré, cette photo, déjà, dans ma vidéo d'avant avec le colisée. Je trouve que c'est juste super joli. Et regardez là, en photo de nuit, le Panthéon. Il est magnifique. Super beau. L'ultra grand angle, une fois de plus, on oublie la photo de nuit. Je trouve ça vraiment juste magnifique. Regardez, même en intérieur, ça marche. C'est super joli. Ça, c'est au musée du Vatican. Super classe. Hop là. On peut se rapprocher. Bon, on connaît l'histoire. Puis regardez ça, la nuit tombée. Je trouve ça vraiment très 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 joli. On lit bien toutes les écritures ici. On a bien tous les détails. Le ciel ici, au niveau des éclairages, ça ne bave pas. C'est assez précis. Je trouve ça vraiment bien fait. L'ultra grand angle, peut-être plus, on oublie là-dessus. Mais je trouve ça vraiment beau. Regardez ça aussi. C'est vachement bien. Donc, je pourrais passer des heures à vous montrer des photos. On est déjà... Oula, ça avance dans le temps. Il faut qu'on jaille un peu tranquillou. Mais je trouve qu'il y a eu un super beau boulot qui a été fait ici. Sur le grand angle, on a des très 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 jolies photos. Et regardez là, sur de la nourriture. Ça, c'est du jambon espagnol. Ça donne envie. Alors, ça, c'est effectivement ce que je voulais vous montrer du côté du Find X5 Pro. Find X5, c'est un petit peu différent. Pour voir qu'on a les mêmes capteurs. Je trouve que ça marche quand même bien. Attention, on a toujours de très très jolies photos. Mais on est moins dans les dés de la photographie. On est plus dans la photographie de smartphone. Un peu plus standard. Mais quand je dis standard, on est quand même dans du très haut de gamme. Et ça marche très très bien. Regardez, là, on est place réelle à Barcelone. C'est super beau. Ma tête des lendemains. Regardez, là, c'est pareil. On a bien le soleil là. On voit la façade. Ça marche bien. C'est joli. C'est efficace. C'est très très joli. Alors, là, il y a eu 30 ans. Vous voyez, hop, ça fonctionne. Je vous montre quelques photos un peu pêle-mêle pour que vous voyez. Mais je trouve que ça marche bien. C'est aussi un très très beau smartphone. Parce qu'on va se dire, ok, il y a le pro. Celui-là, il n'est pas pro. Mais il est quand même à 1000 euros. C'est aussi un très très beau photophone. Un très joli smartphone. Et très puissant. Très performant. Alors, après, ça peut être un peu surprenant de se dire. Une petite aparté, là, sur la partie photo-vidéo. Ça peut être bizarre de se dire. Je vais poser 1000 euros. Et je ne vais pas avoir le dernier processeur. Je pense que c'est là où Oppo a peut-être été un petit peu fort au niveau du tarif. Ce smartphone-là, je l'aurais trouvé intéressant. Mais un peu moins cher. Parce que même s'il est puissant. Et même si le Star-Drago du 188 marche très très bien. A quasiment 1000 euros, la concurrence peut être un petit peu complexe. Ça, c'est un truc à voir. Regardez, je vous montre de lui. Ça marche quand même aussi plutôt bien. Là, la gestion des lumières avec cette espèce de... Je ne sais pas si c'est un skatepark. On ne sait pas un skatepark, là. Je trouve ça pas mal. Alors, là, ça va baver un petit peu sur les lumières. Là, c'est un peu moins parfait. Également de la nourriture. Ça fait le taf. Je vais vous donner faim avec ces histoires de jambon, là. Ramon. Le ramon ibérico. C'est pas mal, quand même. Regardez, la photo de nuit. C'est pas parfait aussi au niveau des lumières. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même très 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 bien. On a bien du détail de tous les côtés. On voit bien la cime des arbres. On a bien tout. Tout est bien bien géré. Ça, c'est efficace. Même sur l'ultra grand angle, c'est pas mauvais. Bon, après, on va éviter de zoomer quand on n'a pas beaucoup de lumière. Regardez ça. C'est quand même hyper mignon. Ça, une fois de plus, c'est de la nourriture. Ça, c'est une fondue chinoise. Très très bon. Vous voyez, très cool. Et vous pouvez même dire pousser jusqu'au bout de la nuit, comme ça. Si vous voulez venir vous amuser, sortir en club, bah oui, maintenant que ça va un poil mieux, on peut le faire. Donc, bon, voilà. Le rendu est cool. Je passe un petit peu de temps à vous montrer cette partie photo-vidéo, parce que c'est vraiment l'essence de ces smartphones, et notamment sur le modèle professionnel, qui est quand même au-dessus. En vidéo aussi, je trouve vraiment bien, et il fait très bien le taf. Maintenant, il y a un truc qui, moi, me plaît un petit peu moins sur ce smartphone, le Find X5 Pro. C'est que là, ici, j'ai effectivement une stabilisation optique sur 5 axes. Et ça, c'est cool. Regardez, moi, j'ai les mains qui tremblent. Je vous dis, une fois de plus, j'ai un tremblement essentiel, donc j'ai les mains qui bougent. C'est comme ça, c'est ma particularité, mais c'est rapidement relou. Donc là, effectivement, ma main tremble et ça ne bouge pas, donc ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que sur le zoom optique x2, eh bien, ils n'ont absolument pas mis de stabilisation optique. Ce qui fait que, là, tout de suite, regardez, voyez, ça, ça ne pardonne pas. Alors, moi, je suis un vrai crash test pour les marques, donc là, on le voit, ça tremble, c'est pas ouf. Et alors, ça, c'est le x2. Après, si je me rapproche et que je monte, allez, on va se mettre sur un x5, là, par contre, il y a une stab. Donc là, c'est le logiciel qui vient récupérer et là, ça ne bouge pas. Donc là, ça corrige. Donc là, le smartphone, il tremble, mais là, l'électronique vient récupérer et vient compenser. Et donc, ça, c'est bien, mais j'ai du mal à comprendre, si vous voulez, que sur un smartphone à quasiment 1300 euros, 1299, 99, eh bien, vous n'ayez pas un zoom optique x2. Alors, j'en ai parlé aux équipes de Oppo qui m'ont dit parce qu'en fait, vous savez, quand on construit des smartphones, on va d'abord mettre les fonctionnalités que les gens utilisent le plus. Donc, il y a un plus gros focus qui est fait sur le grand angle, bien évidemment, et ça, c'est génial. Également sur l'ultra grand angle avec la lentille Freeform et ça marche vachement bien et un petit peu moins sur le téléobjectif. Et c'est tout qui me fait un poil râler parce que, bon, moi, quand je mets 1300 balles, je veux quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, ici, j'ai un truc qui est vraiment top. J'adore ce smartphone et je vous le dis une fois de plus. Superbe au boulot, très bel écran, très bien calibré, beaucoup de performance. L'audio marche bien. On a vraiment une optimisation au niveau de la photo et de la vidéo avec cette puce Marie Silicon X. Donc, superbe expérience. Si vous êtes créateur, si vous êtes vlogueur, si vous voulez un bel appareil photo, si vous voulez des souvenirs, si vous voulez jouer à des jeux, vous avez un super smartphone, très joli smartphone, le Find X5 Pro, pour y aller, les yeux fermés. Le Find X5, je le trouve aussi très intéressant. Il marche bien en photo vidéo, il sera très efficace, un peu en dessous du Find X5 Pro, mais ça me paraît assez normal. Néanmoins, il a un super rendu. Le petit bémol que je vais pouvoir lui apporter, lui, alors effectivement, il y a la même question au niveau de la stabilisation, vous voyez, sur le photo optique. Ça va bien trembler, donc ça, c'est la même chose. Et je trouve que c'est un peu dommage, c'est la même conclusion. Le truc que je vais venir ici, peut-être mettre un petit bémol, c'est du côté performance. On a un Snapdragon 888 au lieu d'avoir un Snapdragon 8 Gen 1, c'est-à-dire on a un écart de quoi, 20-25% de performance entre les deux générations. Mais on est quasiment à 1000€, voilà, c'est pour ça que je le remets en perspective. Mais je le trouve très cool, il est très bon en vidéo, très bon en photo, et là-dessus, vous ferez aussi tourner beaucoup de jeux. Donc voilà un petit peu mon retour sur ces deux smartphones, je les aime bien. J'ai été très agréablement surpris par le Find X5 Pro, non pas que je doutais qu'il ne serait pas bon, mais que je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Et qu'on soit dans cet esprit photographique sur un smartphone, et personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, big big up là-dessus, très chouette smartphone, à vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous les trouvez, s'ils vous intéressent, je vous mets des liens bien évidemment en bas dans la description, il faut que je respire, sinon je n'ai jamais tout fait. Je suis content de vous les avoir présentés, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tester. Et puis, non, écoutez, ça montre quoi ? Ça montre la force d'opo, ça montre l'ingénierie d'opo, ça montre là où ils vont en termes de photos de vidéos répondre aux usages. Ce n'est pas encore parfait, je pense qu'on peut aller encore plus loin bien évidemment, mais sinon, tels qu'ils sont là, ils me plaisent et ça c'est cool. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, si vous avez des questions, suggestions, interrogations, tapez-les dans les commentaires, et puis, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est le moment, on ne sait jamais. La vidéo est très très longue, désolé pour cette longueur, mais j'avais tellement de choses à vous dire que je ne voulais pas qu'on coupe, je ne voulais pas qu'on se fasse des trucs comme ça. Gros focus auto-vidéo, il ne soit plus, j'aurais envie de vous en parler pendant des heures, il faut que je m'arrête, il faut que je me taise à un moment ou à un moment, parce que je n'ai pas de montre, mais il faut que j'arrête, il est tard, voilà. Alors je vous embrasse, prenez soin de vous, il y a très vite, ciao !